Comment mettre plus de musique dans ta vie ? Comment laisser plus de place à cette passion ? Je vais t'expliquer ça dans cette courte vidéo. Si aujourd'hui tu aimes chanter, tu as commencé peut-être même à travailler ta voix, tu as pris des cours, peut-être que tu as déjà fait un stage ou tu as souscrit à des programmes en ligne, mais aujourd'hui tu as envie d'aller plus loin. Tu sens qu'il est temps pour toi, tu as cette envie de… tu ne sais peut-être pas encore comment, mais tu as envie d'aller plus loin. Alors, laisse-moi t'expliquer des grosses erreurs que tu vas pouvoir éviter et ce que tu vas pouvoir faire pour que ce rêve puisse se réaliser et que ce soit quelque chose de factuellement, si tu veux, mesurable et constatable par ton environnement d'ici quelques mois, quelques semaines à peine. Hier, j'enregistrais l'interview d'une chanteuse que j'ai accompagnée. Alors, ce n'est pas son métier principal. Elle a une activité, elle gagne sa vie par son travail et elle avait toujours eu cette passion de chanter. Et à un moment, elle avait envie que cette passion du chant prenne plus de place, devienne plus tangible, plus concrète. Ce qu'elle sait, le chemin dans lequel elle s'est engagée, c'est celui de l'écriture, d'apprendre à jouer du piano, de pouvoir s'accompagner, d'écrire, de composer, d'enregistrer. Et à l'heure où je te parle, son premier titre est disponible sur les plateformes, sur YouTube, sur Facebook. Et donc, on peut entendre ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ce qu'elle a fait, ce que je l'ai accompagnée à faire, puisque j'ai un accompagnement dans lequel j'aide les chanteuses et les chanteurs à faire ça, je voudrais te l'expliquer aujourd'hui. C'est un exercice, un petit exercice tout simple que tu vas pouvoir faire maintenant et que j'ai fait faire, si tu veux, en direct à mes abonnés sur la chaîne YouTube en début de semaine. On a fait une émission dans laquelle on a discuté de ça, je leur ai donné cet exercice. Et l'idée, c'est, la question que je te pose, c'est est-ce que ta vie, c'est-à-dire quand je dis ta vie, c'est concrètement ce que tu fais le lundi, le mardi, le mercredi, est-ce qu'elle est vraiment le reflet de ce que tu veux et de là où tu veux aller ? Je m'explique, parce que ça peut te paraître un petit peu vague. Si tu prends ton calendrier et que tu regardes lundi, est-ce que tu as fait de la musique lundi ? Comment tu as occupé ta journée ? Refais la même chose pour mardi, refais la même chose sur mercredi. On fait ça sur une semaine type, d'accord ? Quand on a fait ça dans l'émission et c'est probablement peut-être ce qui va t'arriver, certaines personnes m'ont dit « Ok, je vais à mon cours de chant une fois par semaine, donc voilà, j'y passe une heure ». Et là, j'ai dit « Écoute, très concrètement, il ne va rien vraiment se passer pour toi parce que tu vas aller voir ton prof de chant, tu rentres chez toi ». Et puis c'est tout, il n'y a aucune raison que ton rêve puisse prendre, que ta passion puisse prendre plus de place dans ta vie parce qu'aujourd'hui, tu n'y consacres qu'une heure par semaine. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Waouh Antoine, trop bien, j'ai fait les maths et je t'invite vraiment à le faire quitte à mettre cette vidéo en pause pour le faire ». Des personnes m'ont dit « Ah mais trop bien, moi je m'entraîne tous les jours, je fais mes vocalises tous les jours, je vais à mon cours de chant une fois par semaine, etc. » Et ils étaient tout contents de me dire « Waouh, en fait, je travaille ma voix tous les jours ». Et ça va être là le truc qui probablement va t'empêcher de vraiment avancer vers tes rêves. Mais quand je te parle d'avancer vers tes rêves, c'est qu'ils deviennent concrets. Ce que m'a dit cette chanteuse que j'ai interviewé hier, en conclusion, elle m'a dit « Mais c'est fou, j'avais un rêve, j'avais envie de pouvoir partager ce qu'il y a au fond de moi, de pouvoir partager mon histoire à travers l'écriture et à travers l'enregistrement parce qu'elle a eu aussi sa première expérience studio qui était magique ». Et elle me disait « Ce qui est dingue là-dedans, c'est qu'en quelques mois à peine, mon rêve tout d'un coup est devenu réalité. C'est-à-dire qu'on me félicite pour ma voix, on me félicite, on me fait des beaux compliments pour le texte de ma chanson. Des personnes m'ont dit « Waouh, ça m'a donné de l'émotion en entendant ta chanson ». Et donc ça, si tu veux, c'est concret. C'est-à-dire que la vie, on peut mesurer quand on observe sa vie aujourd'hui que oui, sa passion, elle a vraiment une place dans sa vie. Et si toi, tu te dis « Chouette, je travaille ma voix tous les jours, je fais des exercices, je vais au cours de chant », j'ai envie de te dire « Ça ne va pas fonctionner ». Pourquoi ? Parce que chanter, si tu veux travailler ta voix, t'échauffer, en fait, ça, c'est la base. Ça ne fait même pas partie de l'équation. Imagine un sportif, tu vas comprendre. Imagine un sportif de haut niveau qui, je ne sais pas, veut s'entraîner pour les Jeux Olympiques ou pour je ne sais pas quoi. Je te donne cet exemple extrême parce que probablement que tu chantes au niveau amateur, tu n'as pas forcément envie de devenir professionnel et c'est tout à fait OK. Tu peux tout à fait t'épanouir dans ta passion et avec ta voix, avec la musique, sans en faire ton métier, d'accord ? Mais comprends bien mon exemple. Imagine le sportif et son entraîneur dit « Alors, tu as bossé hier ? Oui, oui, écoute, j'ai bossé là, je me suis échauffé, j'ai fait des échauffements là, super. OK, très bien. Et demain, tu as prévu quoi pour l'entraînement ? Demain, je vais faire des échauffements, je vais faire des… » Et quand est-ce qu'il s'entraîne réellement à son sport ? En fait, jamais. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Si tu dis « Ouais, je fais des vocalises régulièrement, je travaille ma voix, je vais à mon cours de chant. » OK. Ça, c'est très bien. C'est travailler ta voix. Mais en réalité, ça, ça ne te rapproche pas de ton rêve. Parce que si ton rêve, c'est… Alors, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être d'écrire, ça peut être de monter un spectacle. Je te donne des exemples de personnes que j'ai accompagnées et ça a été, voilà, monter un spectacle, se produire en public, donner des concerts, écrire ses propres compositions, produire ses propres compositions, les enregistrer, les partager, les partager sur les plateformes, etc. Voilà, monter un groupe, si ça, c'est ton rêve, en réalité, ce qu'il faut que tu regardes dans ton calendrier, c'est quelles actions sont orientées vers ça. Et le fait de prendre des cours ou d'améliorer ta voix, c'est bien, mais en réalité, ça ne va pas te donner des dates de concert, ça ne va pas te faire trouver des musiciens, ça ne va pas t'aider à écrire. En réalité, c'est un leurre, si tu veux, et les gens se disent « Ah, mais pourtant, je m'entraîne beaucoup, je travaille beaucoup et je n'arrive pas, je n'arrive pas à vivre mes rêves, je suis frustré, ça, ah, ça me saoule. » Oui, mais c'est pour cette raison, d'accord, c'est pour cette raison. Et donc vraiment, pose-toi cette question, est-ce que ta vie, est-ce que ton emploi du temps, est-ce que ton agenda démontre, d'accord, démontre que tu es en train d'avancer là-dedans ? Est-ce que, c'est un exercice aussi qui est très bien, regarde tes comptes bancaires, est-ce que ton argent va au bon endroit par rapport à ça ? Je dis toujours à mes élèves et aux personnes que j'accompagne, paye ton loyer et tes factures d'électricité d'abord, ça c'est la première chose. Mais ensuite, est-ce que tu avais besoin de trois guitares, si tu as acheté des guitares ? Est-ce que tu as besoin, forcément, les personnes me disent « Ah, mais là, j'ai vu un super micro de chant, il vaut 800 euros, 1000 euros, je vais mettre de côté, etc. » Ok, c'est bien d'avoir un bon micro, mais tu n'as pas besoin d'avoir un bon micro tout de suite. Prends-toi une heure de studio à 50, 100 euros de l'heure et c'est bon, tu auras fait des prises de son et tu pourras déjà démarrer. C'est ce qu'a fait la chanteuse dont je te parle. Je l'ai aidée avec son ordinateur à faire la MAO pour produire son titre, parce qu'elle souhaitait produire son titre, mais pour les prises de voix, je ne lui ai pas dit « Écoute, regarde, moi j'ai un super Neumann, ça vaut 2000 euros. » Non, on ne veut pas attendre ça. Tu vas dans un studio, tu loues pour une heure, tu enregistres sa chanson, basta, c'est réglé. Ensuite, tu vas me dire « Oui, mais Antoine, moi je ne sais pas comment on fait, dans quel sens on fait ça ? » Et ça, en fait, ce n'est absolument pas le problème si tu veux, parce qu'il y a des gens qui savent faire ça. Il y a des formations pour ça. Moi, je suis coach par exemple, j'ai un accompagnement où j'aide les personnes, je leur explique comment faire, je leur explique quel chemin il faut faire, quels outils il faut utiliser, comment il faut faire les choses. Et en réalité, tu découvriras ça dans son interview, on la publiera courant du mois d'août sur la chaîne YouTube. Elle n'avait aucune idée de comment faire et pourtant, 3-4 mois après, c'est terminé. Elle a produit son titre, il est partagé, etc. Donc moi, j'ai vraiment envie de ça pour toi si tu veux. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. J'espère vraiment, si tu fais l'exercice là dont je te parle, que ça t'aide et que tu aies une prise de conscience de dire « Hum, en fait, ouais, je n'orientais peut-être pas mes forces au bon endroit. » Et le temps, il est précieux. Je sais que tu n'as pas forcément beaucoup de temps. Et tu vois, ce que me disait cette chanteuse, c'est que finalement, plusieurs élèves me disent ça, c'est que « Tiens, Antoine, quand on a travaillé ensemble, en fait, ça m'a fait prendre un raccourci. » Oui, ça a été un investissement. L'accompagnement dont je te parle, par exemple, c'est un accompagnement qui s'étale sur trois mois. C'est quelque chose d'assez concis. Je veux dire, si tu regardes à l'échelle d'une vie, si ça fait déjà deux, trois ans, quatre ans que tu dis « Ah, c'est ma passion. » Bon, ben voilà, dans trois mois, tu as tes résultats. Et donc, cet accompagnement sur trois mois, l'investissement, il est de 1450 euros. Alors, on peut se dire que c'est une somme, ce n'est pas une somme. Mais si tu regardes quand tu as mis 200 euros par là, 300 euros par là au fil des années et finalement juste pour te leurrer parce que oui, c'est cool de prendre des cours. Oui, et ta voix, de toute façon, tu devras la travailler toute ta vie. Je suis coach vocal, je ne vais pas te dire l'inverse. Sauf que j'ai aussi la grande honnêteté de te dire que ce n'est pas tes cours de chant ou des programmes sur améliorer ta voix qui vont réellement donner plus de place à tes rêves et ta passion dans ta vie. Ce sont d'autres choses. Donc voilà, pense à ça. J'espère que c'est une prise de conscience qui va pouvoir t'aider. Pour ma part, je vais réouvrir les portes de cet accompagnement début septembre. Je vais prendre dix personnes sous mon aile. Quand je dis dix personnes sous mon aile, c'est parce qu'à partir dans ce programme qui est un programme individuel, je mets mon cerveau et mes ressources aussi au service de la personne que j'accompagne. Ça m'est déjà arrivé de transmettre une fiche technique, d'aider la personne à s'inscrire à la SACEM. Je veux dire, j'ai pas mal de ressources que je mets à disposition en plus de l'accompagnement. Vu mon temps, je fais beaucoup de choses, je forme des coachs vocaux aussi. Tu sais que je fais aussi beaucoup de vidéos sur les réseaux. Je suis obligé de limiter. Si je veux que la qualité des coachings soit au top, je ne peux pas travailler trop de personnes dans la semaine. Je vais limiter, si tu veux, à dix personnes que je vais prendre sous mon aile à la rentrée à travers cet accompagnement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les données, je te les ai filées. C'est un accompagnement sur douze semaines. C'est un rythme, si tu veux, où tu as le temps d'avancer parce qu'on se voit tous les dix jours et on a nos sessions de coaching tous les doux jours. Du coup, tu as le temps d'implémenter les choses, tu as le temps de faire les choses. Ce n'est pas un truc speed où on est stressé. Tu as le temps de faire ça en parallèle de son travail. L'investissement pour ce programme, il est de 1450 euros. Tu peux régler en plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose dont on peut échanger. Maintenant, si tu sens que c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as un doute, tu as des questions, envoie-moi un petit message. Là, je suis un petit peu plus cool cet été, mais je vais être un petit peu à droite à gauche. Je ne vais pas te dire qu'on prend un rendez-vous dans l'agenda. Le plus simple, c'est que tu m'envoies un petit message pour me dire quelle est ta situation, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça, que je comprenne bien ton besoin. Comme ça, moi, ça me permet d'évaluer si cet accompagnement peut t'aider ou pas. Et si c'est le cas, après, tu es très juste à décider si on travaille ensemble. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ce contenu t'aura aidé. N'hésite pas à le revisionner. Il y a pas mal de choses là que je t'ai données. N'hésite pas à le revisionner. Ce serait dommage que tu regardes ça vite fait entre deux vidéos de chat. Tu vois, je veux dire, il y a vraiment des choses très puissantes qui ont vraiment aidé les personnes que j'ai accompagnées dans ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Et voilà, moi, je te souhaite vraiment que cette passion que tu as, que la musique, que le chant, etc., puissent prendre plus de place dans ta vie. Je te souhaite un bel été et peut-être à tout bientôt par message si on se contacte. Ciao !